bonjour c'est Ronak, bon aujourd'hui j'avais envie de me faire une petite ferme à glace donc j'avais fait quelques recherches pour vous faire une usine quelque chose de monstrueux avec plein de pistons et compagnie et puis au final je me suis dit bah ouais c'est bien beau mais la plupart d'entre vous allez se prendre la tête pour la fabriquer et puis la fabriquons pas et donc de là je me suis dit autant essayer de faire quelque chose de simple d'évolutif et facile à monter donc déjà ce que on va faire un petit rappel de comment comment on peut se faire de la glace alors en fait ce qu'il faut savoir au niveau de la glace c'est qu'il faut absolument déjà être dans un biome neige donc ce qu'on voit effectivement si on fait f3 s'appelle le biome taïga dans d'autres biomes vous ne pourrez pas faire de neige il vous faut absolument pour faire de la glace une source d'eau sachant que là on va avoir une traînée d'eau mais que avec on aura effectivement quand ça l'eau va geler nous n'aurons qu'un bloc de glace à ce niveau là d'accord donc si vous voulez avoir plusieurs blocs de glace il va falloir créer des sources ce qu'on appelle des sources infinies là par exemple en mettant un bloc ici un bloc là on va générer ici au milieu une source et si on remet un bloc un bloc ici enfin de l'eau dans les quatre angles en fait on va générer ici un carré de 6 j'aurais pu faire un trou de 9 ou un trou de 4 en mettant un bloc d'eau ici un bloc d'eau ici j'espère que c'est clair le souci c'est qu'à chaque fois on devrait récupérer notre glace et remettre des sources d'eau ce qui veut dire toujours se trimballer avec des sauts d'eau et ainsi de suite bon ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous recouvrez votre source d'eau par un bloc voilà comme j'avais fait là effectivement là quand le lot est en plein air effectivement elle va geler si elle est au dessus en dessous d'un bloc automatiquement ne gèlera pas alors peu importe le bloc ça peut être un bloc de glace comme un bloc une demi dalle ou un bloc de terre peu importe voilà et peu importe la hauteur ça veut dire que j'aurais pu mettre un bloc de glace de 2 cubes au dessus en fait un bloc de un bloc solide de 2 cubes au dessus ça aura empêché l'eau de geler ce qui est pratique si jamais vous installez dans un biome de neige et que vous voulez faire je sais pas moi une ferme à blé par exemple et que vous avez besoin d'eau pour irriguer à ce moment là il faudra faire un toit au dessus de votre ferme à blé pour éviter que l'eau d'irrigation ne gèle voilà qu'est ce qu'il faut savoir d'autre pour récolter la glace il vous faut absolument une une pioche avec délicatesse dessus signère comme ceci si vous utilisez une pioche normale vous et qu'il ya un bloc en dessous ce qui veut dire que le le bloc de glace est posé sur un bloc solide il va automatiquement se retransformer en source d'eau ce qui veut dire que si je prends ici un bloc de glace que j'utilise une pioche qui n'a pas délicatesse voilà ça va se retransformer en eau voilà alors que si j'ai délicatesse ici je vais pouvoir récupérer mon bloc de de mon bloc de glace tout seul voilà donc on va peut-être passer maintenant à ce qu'il faut savoir aussi c'est que si vous votre bloc de glace est en contact direct avec une source une source lumineuse supérieure à 12 automatiquement votre bloc de glace va fondre dire que si je mets ici par exemple une torche ici je vais finir par faire fondre mon bloc de glace donc c'est bon à savoir il faut savoir aussi que les mobs ne spawnent pas sur la glace ça peut être pratique ce qui veut dire que effectivement vous ne vous ne risquez pas d'avoir deux mobs qui spawnent dans votre ferme de votre forme à glace vu que pardon la plupart du temps ça sera rempli d'eau et l'autre partie du temps ça sera glacé donc les mobs ne spawneront pas il faudra quand même faire attention de recouvrir effectivement notre système avec des demi dalles pour éviter que ça spawn mais on va voir ça de suite alors pour commencer pour faire une ferme pour faire notre ferme à neige ce qui est pas mal c'est qu'elle est évolutive qu'est ce que j'appelle évolutive qui en fait c'est que moi je vais utiliser des distributeurs qui vont dans lesquels je vais pouvoir mettre des seaux d'eau et comme on sait quand on alimente une fois le distributeur il nous fournit la source d'eau donc on va avoir une source d'eau ici et une source d'eau ici ce qui va automatiquement vu que on va fermer ici bon là je moi je veux la faire plus grande mais ce qui va générer effectivement ici une source d'eau une source d'eau ici aussi et donc quand on va rappuyer encore une nouvelle fois sur notre interrupteur pour récupérer justement notre seau d'eau vu que là on aura un seau d'eau vide quand on va appuyer la première fois vu qu'on prendra une source ici et ici automatiquement quand on va récupérer la source d'eau qui est ici elle va se régénérer avec les deux blocs qui sont qui se sont générés précédemment donc moi ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire une 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 ferme de 8 sur 8 d'accord donc en fait si vous n'avez pas au départ beaucoup de distributeurs beaucoup de faire pour mettre des seaux d'eau à chaque fois vous pouvez très bien commencer par faire une ferme avec deux distributeurs ce qui va vous faire quatre blocs quatre blocs de glace quand vous pourrez faire un autre un nouveau distributeur et ben vous pourrez remettre un nouveau à côté de façon à vous faire une ferme de 6 de 6 blocs et ainsi de suite et après vous pouvez vous faire une ferme de taille infinie enfin la limite ce sera le biome en fait moi ce que je vais faire c'est qu'effectivement j'ai pas énormément besoin non plus de de glace donc je pense que un stack ce qui veut dire qu'à chaque fois que je ferai une récolte j'aurai 64 blocs en faisant 8 sur 8 j'aurai 64 blocs de glace à chaque fois je pense que ça me sera utile à moins qu'un jour je je sais pas je verrai bien mais je pense qu'à la longue effectivement si j'aurai une récolte régulièrement ma glace le jour j'en aurai besoin et bien j'en aurai largement assez voilà donc en fait pour que le système fonctionne il vous faut un interrupteur donc là je vais mettre un bloc ici tac je vais mettre ici un bouton tout simplement d'accord et puis je vais alimenter mes distributeurs tout simplement en appuyant sur shift et en faisant un clic droit sur le distributeur si vous ne faites pas de clic droit automatiquement voilà vous allez être ennuyé vous pourrez pas poser votre 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 reston donc de là tac en appuyant sur shift on peut tout à fait alimenter notre notre distributeur si vous faites beaucoup plus grand il faudra par exemple sur un bloc de roche comme ceci poser un répéteur pour allonger le signal le souci c'est que ça va augmenter d'autant plus la génération de blocs d'eau vu qu'on fait qu'un bloc sur deux et que effectivement ici il faut que les blocs se génèrent ce automatiquement sans utiliser bon moi j'ai pas mis de distributeurs ici ni là j'ai préféré mettre des demi dalles qui me permettent de descendre facilement et de récupérer ma glace toute seule donc ensuite c'est tout simple il suffit que j'appuie une première fois et regardez là bas dans le coin que ma source d'eau se génère je rappuie une deuxième fois pour récupérer justement mes seaux d'eau et voilà et j'ai plus qu'à attendre pour récolter ensuite bon ben voilà la glace est déjà formée je n'ai plus qu'à attendre si je veux diminuer effectivement les possibilités d'avoir des mobs qui spawn et ben tout simplement il suffit que je mette ici même pas je vais mettre un bloc ici tac et je vais recouvrir ici vu que je suis à côté de ma ferme de ma ferme à sorcières je vais recouvrir ici de demi dalle là je me suis un peu enflammé hop et effectivement il n'y a pas de mobs qui vont apparaître sur ce côté là en fait un sur mes distributeurs tout simplement on n'essayait pas non plus pour faire beau de par exemple mettre des blocs de verre ou quoi que ce soit sinon vous n'aurez pas de glace voilà donc c'était un peu une petite ferme une ferme à glace je trouve plutôt simple à mettre en place j'espère que vous avez compris enfin je sais j'ai essayé de faire le plus simple possible et puis ça vous permet effectivement comme je disais d'avoir une ferme évolutive c'est à dire que si demain j'ai un besoin grandissant de glace je pourrais rajouter sur les côtés effectivement des distributeurs et de là avoir une plus grande culture on va dire de glace ou recréer effectivement à chaque fois des des glaces des fermes de 8 sur 8 de façon à pouvoir fermer avoir un stack à chaque fois que je récolte voilà simplement je pense que c'est alors je pense que je vous ferai effectivement ma vidéo enfin une vidéo avec avec l'usine à glace bien compliqué avec des centaines de pistons parce que effectivement suivant la taille qu'on fait il va falloir énormément de pistons voilà bon je vous ferai ça pour pour ceux qui veulent avoir une une usine à glace super high tech qui sert pas à rien mais presque parce que je veux dire ça au final on n'aura plus vite fait d'utiliser une ferme comme ceci pour générer rapidement de la glace vu qu'avec mon système le système d'usine à glace on va générer grosso modo si on part sur une largeur de 8 on va gérer générer huit blocs de glace à chaque fois alors que là on augmente quand même la vitesse considérablement on augmente de huit fois la possibilité d'avoir des blocs de glace donc effectivement cette ferme là est quand même quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à fabriquer et comme je disais évolutive en plus voilà donc j'espère que cette petite vidéo et cette petite ferme vous aura plu que vous pourrez voilà vous cultiver de la glace dès que vous aurez trouvé un biome neige et puis faire alors je sais pas moi je verrai suivant là le besoin de glace que j'ai mais je pense que je vais rester qu'avec une seule ferme au final au pire des cas j'en ferai deux mais mais voilà c'est surtout si par exemple je fais je trouve des donjons enfin j'en ai trouvé un d'ailleurs là bas un donjon d'archer pour effectivement accélérer le déplacement des archers et puis voilà bon ce qui se passe c'est que là moi je suis infesté de slim à ce niveau là vu que j'ai quand même pas mal éclairé au niveau au niveau ici et puis je suis en train de vous préparer une surprise qui sur laquelle enfin une surprise que je suis ça fait à peu près une semaine que je suis su enfin bref donc voilà donc moi je vous dis à tout bientôt j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc si tu n'aimes tu mets un pouce vert si tu souchis tu t'en vas voilà allez je vous dis à tout bientôt au revoir